Voilà, merci à tous pour votre participation et tous ces éclairages et ces témoignages. On va donc passer aux questions. Il y en a beaucoup. Alors j'ai essayé de les regrouper et il y en a beaucoup sur l'ensemble des choses qu'on a pu aborder. Peut-être je vous propose de commencer par des questions très concrètes sur les directives anticipées. Comment concrètement donner des directives anticipées et désigner une personne de confiance ? Y a-t-il un formulaire à remplir ou à signer ? Où peut-on le trouver ? Une deuxième question sur le même sujet qui dit un médecin peut-il faire une remarque désobligeante ou refuser des directives anticipées rédigées sur un papier à lettres et non un imprimé fourni par certains sites internet ? Et la dernière question c'est la personne de confiance est-elle vraiment écoutée ? Les directives anticipées sont-elles toujours prises en compte ? Peut-être, mesdames, sur la loi ? C'est en continuité avec la loi ? Oui, ce sont deux questions bien différentes. La personne de confiance, comme on en a parlé tout à l'heure, elle date de la loi 2002. Effectivement, nous avons l'obligation en tant que soignant, au moment de l'accueil d'une personne à l'hôpital, de lui demander si elle a désigné une personne de confiance. Comme c'est un terme que tout le monde ne connaît pas, on a un petit explicatif dans notre livret d'accueil et puis on en parle aux patients, on leur explique. Nous, on a une secrétaire qui fait ça et puis à chaque fois elle nous demande comment elle va comprendre, etc. Et donc si on sent qu'il y a des difficultés de compréhension, on se charge, nous soignant, d'expliquer parce que peut-être on va trouver mieux les mots. Donc oui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on va associer. Alors qu'on va associer pas forcément que dans les cas où les personnes ne peuvent plus s'exprimer, mais déjà quand on a une annonce difficile, un résultat d'examen à donner ou prévoir le retour à domicile, c'est des choses dans lesquelles la personne de confiance est tout à fait associée. Voilà, pour la personne de confiance et puis quand la personne ne peut plus s'exprimer, bien sûr, on va lui demander, alors non pas son avis, parce que la personne de confiance n'est pas là pour donner son avis. Elle est là pour transmettre le souhait que la personne qui l'a désigné lui aura expliqué. Alors bien sûr, quand on est une personne de confiance, pour quelqu'un, on est aussi avec son vécu, son expérience, ses croyances, etc. Mais on est là pour répondre du souhait de la personne. Donc oui, elles sont écoutées, bien évidemment. Et encore une fois, comme pour les directives anticipées, de ce point de vue-là, on a toujours à cœur de vérifier si c'est bien adéquat avec l'état de la personne et avec ce que la personne elle-même a pu dire aux soignants. Parce que j'ai été très touchée de voir que, monsieur Le Gendre, vous avez pu dire que vous aviez fait vos directives anticipées il y a 20 ans, mais que peut-être un jour vous changerez d'avis. Et on les a bien entendus. Vous connaissant, si j'avais à vous soigner, je saurais ce que vous désirez. Mais je saurais aussi, et je m'attacherais, à écouter ce que vous avez à dire à ce moment-là. Et je vous écouterais tout à fait également. Voilà, parce qu'effectivement, quand on est bien portant, qu'on a de grands idéaux, de grands projets de vie, on n'a pas forcément le même regard sur notre état de santé que quand on est diminué, paraplégique, incontinent. Et je rebondis sur le fait qu'on parlait de la dignité, même dans ce qu'on peut appeler la déchéance du corps. Et là, je reviens à ce qu'a dit Valérie en tant qu'aide-soignante. Le soin est tellement important. La façon dont on va faire le soin, la façon dont on va proposer un change à une personne qui est incontinente, en la regardant comme personne. Et la douceur qu'on va mettre dans ce geste qui est si important. Et le fait qu'on ne va pas le faire en parlant à nos collègues de tout à fait autre chose. Non, on va le faire en parlant à la personne, en lui demandant si on lui fait mal, en l'accueillant comme personne. C'est ça qui va non pas rendre sa dignité à la personne, parce que comme l'a dit Luc, la dignité elle est intrinsèque à la personne, mais ça va lui rappeler sa dignité. Et ça c'est important et c'est un rôle de soignant. Pour ce qui est des directives anticipées, donc bien sûr on va essayer de les recueillir. C'est difficile, effectivement, parce qu'on accueille quelqu'un, nous qui sommes en médecine aiguë, on accueille quelqu'un qui ne va pas bien. Et avant même de lui dire on va essayer de vous soigner et de vous rendre votre état de santé, on devrait lui demander si finalement vous mourrez, comment vous voulez mourir. Alors que lui, il voudrait entendre, je vais tout faire pour vous rendre votre état de santé. Donc c'est vrai que s'il y a quelque chose qui est difficile pour nos soignants, on essaye de le faire. On s'associe à nos psychologues, à nos soignants, peut-être ceux qui ont passé le plus de temps avec le patient. Quelquefois c'est au contraire quelque chose que la personne préfère discuter avec le médecin, parce qu'il sait que c'est lui qui va prendre les décisions. Ça dépend et il faut vraiment qu'on soit une équipe encore une fois, pour bien pouvoir le demander. Et je m'attache aussi à savoir si c'est bien la personne qui, quand on reçoit des directives écrites, si c'est effectivement la personne qui l'a écrite ou si c'est son entourage. Est-ce que c'est différent ? Et je vais bien sûr écouter l'entourage, mais je vais quand même m'attacher à essayer de comprendre ce que veut la personne, elle, dans son souhait et qui peut évoluer tous les jours. Je voudrais ajouter quelque chose qu'on n'a pas mis dans la boucle, mais notamment pour les directives anticipées. Lorsqu'un patient rentre dans une structure de soins, il a vraisemblablement un médecin traitant. Et je pense qu'il ne faut pas oublier la relation que le patient et l'environnement a pu avoir avec ce médecin traitant. Et ce médecin traitant peut être un accompagnant aussi, lorsque l'on voit bien que l'état de quelqu'un se dégrade, pour aider la personne et pour aider l'entourage. Et je crois qu'on n'en a pas du tout parlé au travers de ce que l'on a évoqué, parce qu'on s'est centré et c'est normal. Les soins palliatifs sont surtout très développés dans les structures. D'ailleurs, il faudrait dire que là aussi, certains l'ont pointé, pas dans toutes les structures. Et je pense que notamment l'aide dans la douleur, l'aide dans tout cet accompagnement, mais je crois qu'il ne faut pas oublier dans la boucle le médecin traitant, qui est le premier qui connaît la famille, qui connaît l'environnement, qui connaît les conditions de vie, etc. Et lorsque quelqu'un doit partir dans un établissement et qu'on sait que le cas est grave, je pense que c'est lui qui peut aussi aider par rapport à ces directives anticipées. Parce que je crois que, et docteur, vous l'avez dit aussi, c'est que les soignants ne sont pas toujours armés. Parce que quand on veut parler de directives anticipées, on a le sentiment que la fin de vie est proche. On me racontait une histoire de quelqu'un qui rentrait en salle d'opération, et voilà que tout d'un coup on le rattrapait, et on lui disait, ah, on ne vous a pas demandé la personne de confiance, parce que si jamais vous n'êtes plus en état de pouvoir nous dire ce que vous souhaitez, et c'était quelqu'un qui avait plein d'humour, il est ressorti, il n'y a pas eu de problème, etc. Mais il dit, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Non mais, je veux dire que c'est une boutade, mais je veux dire que c'est une réalité du quotidien, et ce n'est pas facile à un soignant d'expliquer ce que sont les directives anticipées, ce que sont la personne de confiance. Ce qu'on parle de la dignité, ça veut dire que quelque part, on pense qu'à un moment donné, cette personne ne pourra peut-être plus exprimer, elle, son souhait, etc. Et c'est pour ça que nous, dans les associations de patients, nous essayons de leur expliquer qu'à tout moment, même quelqu'un de jeune, parce qu'on croit qu'il faut expliciter ces directives anticipées ou la personne de confiance, mais à tout moment, on peut faire ce type de démarche. Un accident, etc. Alors, il y a des documents qui peuvent vous permettre de rédiger. Il y a ceux de la Haute Autorité de Santé, il y a ceux que le docteur présente de l'association Jalmav, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Mais je veux dire qu'il y a vraiment des formulaires qui peuvent vous permettre de désigner la personne de confiance et de désigner, de faire vos directives anticipées. Et puis, il y a un rêve que nous, associations de patients, nous avons, c'est que lorsqu'il y aura le dossier médical partagé, eh bien, on souhaite qu'à l'intérieur de ce dossier médical partagé, il y ait également les directives anticipées. Donc, vous voyez, il reste encore du chemin, mais c'est notre rôle, nous, de former les usagers du système de santé, pour que les soignants, et là, je crois qu'on a un accompagnement aussi pour les professionnels de santé, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est ensemble qu'on peut véritablement maintenir cette dignité de la personne jusqu'au bout. Je voudrais ajouter deux choses dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Il est très important, à mes yeux, évidemment, de parler avec son médecin traitant et de lui donner ses directives anticipées. Et deuxièmement, sur le caractère d'anticipation de ses directives, je suis allé à l'hôpital de Gien visiter un malade cette semaine. Au tableau d'affichage, il y a quatre feuilles, dont une est celle-ci. Avez-vous pensé à vos directives anticipées ? Comme accueil, on peut faire peut-être autre chose, même si les directives anticipées sont nécessaires. Donc, si vous les avez faites avant, tranquillement, la tête reposée, ça ne vous posera pas de problème. Si vous tombez dessus au moment où on vous met sur le lit d'hôpital, c'est peut-être autre chose. Merci. Il y a une question, ou une remarque, qui est de dire qu'il n'y a pas la parité dans les représentants, que le débat a débuté par un témoignage éloquent de la tendance générale. Et heureusement qu'il y a eu l'intervention de M. Le Gendre. Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut réagir, sachant qu'il y a beaucoup de questions autour de l'euthanasie, autour de l'expérience face à la douleur. Est-ce que je voulais... Juste un petit mot. 90% des gens veulent l'euthanasie, mais généralement, l'euthanasie, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour soi. Ah ! 90% des gens demandent qu'on légalise l'euthanasie, mais généralement, l'euthanasie, c'est pour les autres. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je termine. Et puis, quand on s'adresse... Attends, je termine. Et quand on s'adresse au personnel soignant, quelle que soit sa casquette, qui travaille auprès des personnes en fin de vie, la question ne se pose jamais. Ou tellement exceptionnellement que... Bon, voilà. Voilà, tout est dit dans cette contradiction. Je crois que c'était aussi ce que nous disait tout à l'heure le docteur Audiberg, qu'effectivement, quand on est auprès des gens qui sont en fin de vie, au fond, il n'y a que très peu de cas où on nous demande l'euthanasie ou l'aide à mourir. Par expérience, et je pense que Marc et David ont plus d'expérience que moi, mais je pense qu'on peut dire que des demandes de patients qui nous disent mais j'en peux plus, faites-moi mourir, on en reçoit. Cependant, quand on leur dit bon, si vous me dites ça, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas soulagé, on va reprendre les choses, on va réévaluer, on va chercher à soulager jusqu'au bout, ça nous demande de réévaluer, de nous remettre en question, de remettre en question nos traitements, notre prise en charge et finalement, une fois qu'on a pris ça en charge, moi, pour ma part, je n'ai vécu aucune de ces demandes qui persistait. Mais initialement, on peut en avoir, mais il faut se remettre en question et chercher à soulager ce qu'on n'a pas soulagé. Et c'est en ça que je dis que je suis acharnée dans mon soin, c'est que je suis acharnée à chercher ce que je n'ai pas soulagé quand j'ai ce genre de demande et à le soulager. David, tu voulais redire quelque chose ? Justement, la réponse à une question qui était de dire quand une personne réclame l'euthanasie, le fait de lui prodiguer des antidouleurs, fait-il qu'elle change d'avis ou continue-t-elle à réclamer de mourir ? Ce n'est pas toujours des antidouleurs, mais oui, le soulagement du symptôme qui fait qu'elle a demandé, je dirais, dans mon expérience, 100% des cas n'ont pas réitéré leur demande. Effectivement, je crois que c'est 2%, le nombre de personnes qui demandent vraiment une euthanasie active en France, ça doit être de l'ordre de 2%. Alors nous, dans notre expérience, en fait, bon, elle n'est pas énorme, mais en fait, moi j'ai les souvenirs surtout d'une patiente qui était en souffrance psychologique parce qu'en fait, la souffrance physique, on arrive finalement avec les médicaments qu'on a, on arrive à la contrôler, on a des drogues maintenant puissantes pour la contrôler, mais c'est surtout la souffrance psychologique, les gens qui sont vraiment dans des états de détresse majeure, où là, effectivement, quand on ne peut plus rien faire, on a accès à la sédation à ce moment-là. Et moi, je me souviens d'une patiente effectivement qui était en détresse et on lui a demandé si elle voulait qu'on la fasse dormir et c'est comme ça qu'on a pu un petit peu la soulager avant qu'elle meure. Moi, je voulais rebondir effectivement sur la légalisation de l'euthanasie. Donc, il faut savoir que c'est fait en Belgique, face à vous le savez depuis 2002, je crois. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a des dérives assez importantes quand même. Il y a des personnes qui sont euthanasiées alors qu'elles ne l'ont pas demandé, mais c'est la famille qui l'a demandé. Il y a des euthanasies chez des patients qui souffrent de problèmes psychiatriques et donc on sort un petit peu du débat. Donc, je pense, effectivement, pour rebondir un peu sur ce que tout le monde a dit, c'est dommage de ne pas développer la loi actuelle et d'aller vers cette euthanasie active qui est un non-sens, à mon avis. Il y a une... Vous parlez de dérive en Belgique. C'est possible. Toute loi... Toute loi n'est pas appliquée à 100% par tout le monde. Il y a des fraudeurs. Quelle que soit la loi, il y a des fraudeurs. Il y a des tribunaux pour les poursuivre. la justice... Je disais que pour toute loi, il y a des fraudeurs. Il y a des dérives. Il y a la justice qui est là pour arrêter ces dérives. Une loi qui légaliserait l'euthanasie amènerait aussi peut-être quelques dérives. Il faudrait bien veiller à ce que l'esprit de la loi soit respecté. Mais vous prenez le code de la route. Il y a des chauffards. Ce n'est pas pour ça qu'on supprime le code de la route. Pour la loi sur l'euthanasie, on pourrait penser que ce serait la même chose. Une bonne loi avec quelques fraudeurs. Merci. Je rebondis juste sur ce que vous disiez tout à l'heure, docteur. On a une question qui dit j'ai l'impression que l'on ne parle que des personnes en fin de vie qui sont conscientes. Quid de Vincent Lambert ? Vous parliez... Voilà. Pour vous ou pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas de... Je vais passer la parole à Marc. Là, on parle effectivement de cas exceptionnels. On sort vraiment du cadre. Ce qui est très important, c'est de savoir ce que les personnes veulent. en fait, c'est pour ça que les directives anticipées sont importantes. Et le cas... Enfin, pour moi, de l'extérieur, le cas de Vincent Lambert, c'est vraiment la problématique de savoir exactement ce qu'il voulait ou ce qu'il veut pour sa fin de vie. C'est un cas extrêmement difficile. Il n'y a pas eu de directives anticipées. Et la famille se déchire sur ce cas-là. C'est vraiment complexe. c'est terrible. Sur le cas de Vincent Lambert, il y a un groupe de médecins et peut-être que Marc, tu voulais aussi en parler. Oui. Il y a un groupe de médecins qui a fait une tribune ouverte dans le Figaro et un groupe de médecins qui travaillent dans les unités pour les cérébraux lésés, c'est-à-dire les gens qui ont eu un accident terrible qui a fait que leur cerveau ne peut plus leur permettre une conscience pleine. Et donc, c'est des services qui s'appellent. Et d'ailleurs, on avait invité un des soignants d'un tel service mais qui n'a malheureusement pas pu venir. Et ces médecins-là, ils disent, attention, Vincent Lambert et les 2500 à peu près patients qui sont dans le même état que Vincent Lambert en France aujourd'hui, ne sont pas des personnes en fin de vie. Ce sont des personnes handicapées. Ils ont un handicap sévère mais ils ne sont pas en fin de vie. Il y aura un moment dans leur vie où ils seront en fin de vie. Mais Vincent Lambert actuellement n'est pas en fin de vie. Si on lui donne à manger, il vit, il respire, il regarde, il n'a pas besoin d'appareil pour respirer. Voilà, il recommence à manger un petit peu par la bouche, il a besoin de rééducation, il a un handicap très sévère, très douloureux pour sa famille et ses proches évidemment, difficile à suivre pour les soignants qui sont autour de lui car il est dans un service de soins palliatifs qui n'est pas un service adapté à son état parce que c'est un patient handicapé, lourd, cérébro-lésé et les services de soins palliatifs ne sont pas compétents en la matière, ils sont compétents dans les soins de fin de vie ce qui n'est pas son cas. Donc effectivement, ça dépasse notre débat aujourd'hui et le débat autour de Vincent Lambert serait plutôt la prise en charge de la personne handicapée sévère dans notre société. On retrouve la dignité indivisible intrinsèque à l'homme dont parlait Luc Denizot. Alors après, il y a quand même un point litigieux compliqué en regard de la loi, c'est que depuis 2016, si je ne me trompe pas, l'hydratation et l'alimentation sont considérés comme un soin et non plus comme un besoin élémentaire vital et si un patient dépend du corps médical pour être nourri et hydraté, c'est considéré comme un soin et donc on peut s'interroger sur l'obstination déraisonnable qu'il y aurait à nourrir artificiellement et hydrater artificiellement un patient en fin de vie. Mais en effet, la différence, c'est que Vincent Lambert n'est pas atteint d'une pathologie évolutive à évolution fatale. En fait, la loi Leonetti et la loi Leonetti-Claisse, son complément de 2016, ont été fabriqués pour des patients ayant une pathologie évolutive et elle n'a pas été du tout conçue pour des patients handicapés. Aussi handicapés puissent-ils être. Voilà, c'est tout. Oui, justement, je voudrais lire la loi Claisse-Leonetti qui est très claire. Pour les patients atteints d'une infection grave et inturable, désormais, un médecin ne pourra pas s'opposer à une demande de sédation profonde et continue de la part d'un patient atteint d'une infection grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire au traitement ou lorsque sa décision d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Chaque terme montre bien à quel point il est difficile justement même d'appliquer la loi et je crois que c'est là où on a besoin d'avoir des réflexions qui permettent véritablement que chaque mot soit bien pesé et qu'on regarde parce que on fait peser aussi sur les médecins je crois qu'il faut quand même être clair et que là il y a une véritable c'est pour ça que tout à l'heure je disais on a des textes est-ce qu'on les a bien analysés est-ce qu'on en a fait le bilan et que si on reprenait ces textes et chaque mot il y a des choses qui véritablement nous permettraient peut-être de répondre à certaines des interrogations qu'on peut tous avoir. Merci je rebondis sur ce que vous venez de dire parce qu'on a un certain nombre de questions autour justement de la place des soignants et de comment est-ce qu'ils peuvent se positionner par rapport à de telles demandes quelle place pour une infirmière qui refuserait de poser les thérapeutiques prescrits en cas d'euthanasie souhaitée d'un patient le suicide médicalement assisté n'est-il pas en complète contradiction avec le serment que prononcent les médecins au moment de leurs études existe-t-il ou est-il prévu de créer une loi protégeant les soignants qui refuseraient de préparer ou administrer un produit létal en prévision également d'une éventuelle acceptation de l'euthanasie dans un avenir proche alors moi je vais juste parler en tant qu'infirmière mais il faut savoir que peu importe la prescription si jamais une prescription médicale nous semble incohérente on a bien évidemment notre droit de retrait donc en particulier pour l'euthanasie qui là est quelque chose déjà qui est illégal en France donc si la loi passait je sais que par exemple dans notre établissement quoi qu'il advienne on ne pratiquerait pas l'euthanasie donc j'ai envie de dire que en ce qui me concerne en travaillant l'hôpital Saint-Jean je suis protégée puisque effectivement c'est dans les valeurs aussi de l'établissement ensuite il est évident que voilà c'est pour avoir par exemple discuté avec certains médecins belges qui pratiquent effectivement l'euthanasie il faut savoir que même lorsqu'ils pratiquent une euthanasie c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas sans conséquences j'ai le souvenir d'un médecin qui nous avait évoqué que quand il rentrait chez lui ses proches savaient évidemment qu'il avait fait une euthanasie je pense que même si jamais dans certains pays c'est légal la personne qui le pratique c'est quand même quelque chose qui est vraiment très très lourd de conséquences donc voilà mais bon bien évidemment quoi qu'il advienne je pense que c'est aussi valable pour les médecins le droit de retrait est quelque chose qui est tout à fait possible c'est possible parfois difficile depuis l'application de la loi Clès-Leonetti 2016 j'ai rencontré beaucoup de soignants qui sont en souffrance effectivement devant les décisions de sédation profonde on n'a pas beaucoup parlé de sédation pour l'instant David l'a évoqué dans les cas très complexes très difficiles effectivement où on a du mal à soigner en général pas la souffrance physique parce que la souffrance physique on a un panel de traitement qui est quand même très important c'est extrêmement rare qu'on n'y arrive pas par contre la souffrance psychique psychologique là c'est plus difficile on a besoin de plus de temps et on en discutait pour préparer cette table ronde c'est parfois ce qui nous manque plus que la technique ou les médicaments le temps d'accompagnement et quand on n'arrive pas à tout mettre en place pour un accompagnement de qualité qui puisse réussir à soulager cette souffrance psychologique effectivement quelquefois nous sommes amenés à faire de la sédation la sédation on essaye le plus possible pour pouvoir continuer cet accompagnement justement que ça ne diminue que la vigilance et non pas la conscience c'est à dire que la personne soit légèrement endormie mais soit réveillable et qu'on puisse en particulier par exemple ça c'est quelque chose qu'on peut pratiquer à l'hôpital Saint-Jean qu'on puisse sédater la personne de façon légère pendant les soins qui sont désagréables qui n'ont aucun intérêt du moment de vie pour la personne et par contre qu'on puisse arrêter cette sédation au moment où on sait qu'il va y avoir les visites de sa famille tout ça dans le but de soulager sans empêcher l'accompagnement la sédation profonde et continue proposée par la loi de 2016 elle va tout éteindre et va annihiler la vigilance mais aussi la conscience et la personne ne va pas être réveillable et donc cette sédation profonde là va empêcher l'accompagnement et c'est là que à l'hôpital Saint-Jean on a décidé de ne pas la pratiquer mais de ne pratiquer que la sédation légère discontinue temporaire qui permet de continuer cet accompagnement et comme je vous disais j'ai rencontré de plus en plus de soignants qui depuis août 2016 que c'est les décrets d'application de la loi de février 2016 sont en difficulté parce qu'ils suivent un patient qui ne souffre pas et pour qui le médecin prescrit tout d'un coup une grosse dose de morphinique une grosse dose d'anesthésiant qui vont effectivement s'édater et finalement effectivement entraîner la mort plus rapidement et donc ces soignants sont en difficulté ils peuvent être amenés à refuser et beaucoup ont peur peur des conséquences que ça peut avoir sur leur emploi tout simplement et puis sur le malaise qu'il peut y avoir dans leur équipe et c'est pour ça que nous on est très attachés à nos réunions d'équipe et que ça arrive aux infirmières de dire mais là on ne comprend pas votre prescription pourquoi vous prescrivez ça pourquoi tel médicament et non pas tel autre pourquoi un neuroleptique n'est pas un anesthésiant pourquoi ceci vous m'avez posé la question dernièrement voilà on va expliquer ça et on va chercher ensemble l'intérêt du patient dans certains services c'est pas possible effectivement et dans ce cas là il y a effectivement une souffrance des soignants malheureusement la loi Clès-Leonetti ne donne pas lieu à une objection de conscience en tant que telle car il n'y a pas le mot euthanasie dedans une loi qui serait directement légalisant l'euthanasie aurait forcément une clause de conscience la loi Clès-Leonetti n'en a pas et ça gêne ça gêne certains soignants ça les fait peur ça les met en souffrance dans leur travail et voilà mais effectivement il n'y aura pas cette souffrance à l'hôpital Saint-Jean ça c'est sûr je ne sais pas à l'hôpital de Gien vous avez sans doute vos réponses aussi nous n'excluons pas à l'hôpital de Gien de pratiquer cette sédation profonde dans des conditions très déterminées avec beaucoup de précision dans les les recommandations de la HHS qui viennent tout juste d'être publiées c'est très très récent ça fait quelques semaines qu'elles ont été publiées et elles encadrent avec beaucoup de précision cette pratique qui ne peut s'envisager comme madame l'a dit qu'à la phase terminale c'est à dire quand le pronostic est engagé et on parle de quelques heures ou quelques jours donc c'est vraiment à la toute fin enfin c'est à cette condition c'est à la condition que le patient l'ait demandé bien entendu à la condition qu'aucun traitement aucun des traitements palliatifs n'ait pu soulager la personne après avoir fait plusieurs essais quand la personne n'est pas en mesure de donner son consentement c'est à la condition que bien sûr un groupe pluridisciplinaire un collège de médecins et de soignants pluridisciplinaires ait donné son avis et un médecin extérieur à l'équipe sans lien hiérarchique doit aussi donner son avis bien sûr il y a des tas de précautions qui sont envisagées je voulais revenir très brièvement sur les dérives possibles de l'euthanasie telles que David Fallick les a évoquées auxquelles monsieur le gendre c'est ça a répondu alors ce n'est pas du tout comparable au code de la route à mon avis puisque là l'enjeu est majeur si bien sûr si l'euthanasie supprime la vie d'un malade psychiatrique par exemple moi je serais tenté plutôt de faire une comparaison avec la peine de mort traitement inhumain et dégradant et qui a été remis remis en cause dans la plupart des pays civilisés sauf aux Etats-Unis parce qu'il y a des erreurs judiciaires et que malheureusement on exécute des patients pardon des personnes qui sont injustement accusées ah pardon pardon je faisais un parallèle je parlais des dérives de l'euthanasie qui à mon avis ne sont pas comparables à l'application du code de la route mais plutôt à l'application de la peine de mort qui une fois qu'elle est exécutée est irréversible et malheureusement quelquefois supprime la vie à des innocents et je confirme que le serment d'Hippocrate exclut de donner la mort à des patients en effet le code de déontologie non plus et c'est vrai que nous aurions l'impression de perdre notre âme et heureusement bien sûr il y aura une clause de conscience et un droit de retrait je voulais juste rebondir sur la sédation parce qu'effectivement le texte proposé par les 156 députés propose le terme de sédation explicitement létale et je voulais revenir sur ce terme qui est en fait à mon avis un non-sens puisqu'une sédation qui fait mourir n'est pas une sédation comme on vous l'a montré en fait donc c'est une expression fumeuse en fait pour tout simplement désigner le fait qu'on va faire une injection létale en fait donc la peine de mort merci il est 20h05 6 7 même je vous propose quand même si vous êtes d'accord de continuer encore quelques minutes parce que je trouve qu'on a deux groupes de questions encore intéressants le premier sur les associations qui oeuvrent pour la fin de vie meilleurs collaborent avec le personnel soignant et l'administration des différents hôpitaux comment est-ce que cela se fait et est-ce que l'administration favorise le personnel des associations dans leurs travaux et pour assister les usagers est-ce que les usagers veulent nous répondre sur la manière dont ils travaillent avec les établissements bien sûr non je pense qu'on a des textes réglementaires depuis la loi du 4 mars 2002 les associations qui sont des associations agréées du système de santé par une commission nationale d'agrément doivent siéger dans un certain nombre d'instances des établissements le conseil de surveillance de l'établissement l'ancienne commission des relations avec les usagers pour la qualité et la prise en charge qui depuis la loi de modernisation s'appelle la commission des usagers pour examiner les plaintes les réclamations des personnes qui ont été hospitalisées même les événements indésirables graves parce que ça aussi c'est quelque chose d'important parce que là on est véritablement dans le domaine de la sécurité et de la pertinence des soins et nous siégeons dans des instances également de protection sociale etc mais c'est prévu par des textes réglementaires et un établissement ne peut pas s'opposer à ce que des représentants d'usagers siègent dans ces instances qui sont justement pour être une aide aux patients et à leur environnement alors qu'on soit très très clair les représentants d'usagers doivent avoir une formation c'est prévu dans le dernier texte réglementaire de la loi de modernisation pour qu'ils remplissent véritablement leur mission ils ne sont absolument pas là pour perturber le fonctionnement de l'établissement moi je suis très très clair là dessus mais pour travailler avec l'établissement avec les soignants avec la direction pour que tout soit mis en oeuvre pour ce respect du droit des usagers du système de santé ça je je tiens absolument à le dire et aujourd'hui un représentant d'usagers ne peut pas être représentant d'usagers dans une structure de soins ou dans un conseil de caisse primaire d'assurance maladie s'il n'a pas eu une formation de base et c'est l'union nationale ou l'union régionale qui font ces formations d'ailleurs dans lesquelles des professionnels de santé parce que moi j'aime bien utiliser je l'ai utilisé tout à l'heure mais je le réutilise c'est le travailler ensemble et le regard croisé je crois qu'il faut être très clair on n'est pas là en tuyau d'orgue on est là pour travailler ensemble puisque je voulais j'avais une question que je voulais poser sur ceux qui ont des comités d'éthique donc Sully Gien Briard est-ce que dans vos comités d'éthique d'établissement vous avez des représentants d'usagers parce que les représentants d'usagers doivent y siéger et quand on évoque par exemple des problèmes de fin de vie un certain nombre d'autres thématiques qui touchent les soignants je pense que ce serait important qu'il y ait des représentants d'usagers formés formés à l'éthique il faut être très clair là aussi il faut que et ça moi je suis vice-présidente de l'espace régional éthique et nous faisons des formations avec l'ensemble des participants des comités d'éthique pour être vraiment au fait de tout ce qui va être traité et ça je crois que c'est indispensable que les usagers puissent siéger parce que je crois que c'est fondamental puis je voudrais ajouter autre chose quand j'ai vu autour de cette table ronde tous ceux qui sont intervenus c'est que quand on est dans le domaine de la santé ça n'appartient pas qu'aux professionnels de santé et qu'aujourd'hui des psychologues des philosophes des anthropologues des sociologues sont là aussi pour nous aider à décoder ce qu'est le domaine de la santé et ce qui fait le choix d'une société justement et vous l'avez bien dit tout à l'heure monsieur Denisot c'est qu'une société elle a besoin de tous ses membres et quand je parle de ses membres c'est de tous les êtres humains qui la constituent et qui sont à même d'apporter justement chacun là où ils sont avec ceux qu'ils sont et bien on ne peut aucune société notamment une société où on est des démocraties puisque nous on s'appelle la démocratie en santé et bien on doit tous y être présent et ça je crois qu'il faut aujourd'hui que le domaine de la santé ne soit pas réservé aux seuls professionnels de la santé mais qu'on soit là avec toutes les compétences qui se constituent une société pour oeuvrer ensemble pour qu'elle soit vraiment dans le respect et la dignité de tous Merci Dernier groupe de questions autour des soins palliatifs il y a énormément de questions qui disent mais au fond qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs comment est-ce qu'on peut avoir accès aux soins palliatifs si je suis dans un établissement ou à domicile est-ce que au fond les soins qu'on me donne sont effectivement des soins palliatifs voilà alors peut-être en synthèse la question ce serait de dire je suis en fin de vie et je voudrais avoir accès aux soins palliatifs je voudrais être accompagnée je voudrais que tous mes besoins de soins que ma souffrance que tout ce que je vis dans ma tête et dans mon corps soient accompagnés au fond comment est-ce que je fais et vers qui est-ce que je me tourne peut-être quelles sont les possibilités merci pour ce bel exemple de directive anticipée je crois qu'il faut on a souvent la question mais comment je fais pour trouver un bon médecin traitant un bon médecin c'est c'est un médecin qui fait son boulot et puis après le bon ça va être en fonction de chaque personne il y a des gens qui ont besoin d'être rassurés il y a des gens qui ont besoin d'être examinés il y a des gens bon voilà les soins palliatifs nous à Briard on n'a pas de lit identifié de soins palliatifs mais comme vous avez pu le comprendre aujourd'hui on est très attaché à faire du soin palliatif et du soin palliatif de qualité donc c'est pas seulement une étiquette qui compte ça va être la confiance surtout qu'on va avoir et je pense que votre médecin traitant est sans doute le plus adapté à vous conseiller sur l'établissement dans lequel vous pouvez enfin dans lequel il va vous adresser je pense je voudrais ajouter qu'on peut aussi cela a été dit choisir de vouloir mourir chez soi et dans ce cas là il existe des services d'hospitalisation à domicile qui ont des compétences en soins palliatifs et le médecin traitant comme l'hospitalisation à domicile peut faire appel à l'équipe d'appui en soins palliatifs départementale d'appui en soins palliatifs et nos établissements peuvent y faire appel aussi ce sont des gens qui ne font que ça et qui sont de très bons conseillers qui peuvent servir de tiers neutre quand on est englué dans une situation compliquée et nous sommes heureux de faire appel à eux de temps en temps oui je voudrais ajouter qu'il existe dans cette région un comité régional de soins palliatifs qui est très actif et qui travaille avec l'ensemble des établissements qui ont soit des lits identifiés de soins palliatifs mais même sans avoir de soins identifiés on voit bien qu'il existe des prises en charge comme dans des structures de soins palliatifs et puis comme vous le dites docteur les équipes sur lesquelles on peut absolument compter et ce comité régional s'il y avait un déficit dans un territoire parce que il faut quand même dire que la région centre est quand même la dernière région au niveau de l'implantation des médecins traitants et des médecins généralistes c'est ce qui pose une vraie question mais je pense qu'avec la faculté on est en train de regarder l'agence régionale de santé comment on peut faire que l'ensemble des territoires et que chacun puisse là où il est trouver un médecin généraliste c'est pas encore acquis mais je pense qu'on va y arriver et les associations d'usagers militent dans ce sens et ce comité régional de soins palliatifs est tout à fait à l'écoute de toutes les demandes et en lien avec l'ARS de regarder s'il y avait un déficit sur un territoire donné comment on peut y apporter une réponse merci on a ce soir voulu vous partager notre expérience voulu parler de ce que on connaissait parce que c'est notre métier parce que on s'y intéresse de très près et c'est pour ça qu'on avait choisi le sujet de la fin de vie on a essayé d'ouvrir le débat d'ouvrir des pistes de réflexion et donc ce qu'on vous propose maintenant c'est de participer sur internet aux états généraux de la bioéthique Samuel va faire un petit stand à côté du bar pour vous montrer le site n'hésitez pas à vous connecter vous avez ici l'adresse états généraux de la bioéthique donc il va vous montrer comment participer c'est jusqu'au 30 avril donc vous voyez il ne reste pas beaucoup de jours allez-y n'hésitez pas et je laisse Dominique de Courcel vous dire un petit mot parce que j'avais un petit message et puis la question qui a été posée sur l'inégalité ou le peu de variété des positions sur la sur la table tient surtout au fait que nous sommes tous soit des bénévoles soit des soignants d'un hôpital et que c'est notre regard qu'on a voulu vous faire partager effectivement d'autres auraient pu prendre des positions complètement différentes mais voilà c'est pas les nôtres c'est tout et pour aller encore plus loin dans le même sens il se trouve qu'on a dans la région une éditrice de bouquins et elle a édité un bouquin qu'elle va vous proposer à la sortie qui est de Michel Aupetit et Michel Aupetit il est devenu depuis parce que c'est un médecin qui est devenu évêque et qui vient d'être nommé évêque de Paris donc voilà il est devenu prêtre au bout de 10 ans d'exercice médical on a le droit de mal tourner je pense pas que ça arrive à Geneviève voilà et donc vous pouvez accueillir ce petit bouquin qui se lit bien et puis alors il y a beaucoup de docs il y a beaucoup de docs je suis désolé elle n'est pas forcément très favorable à l'autoranalyse j'ai pas eu de docs de la DMD mais voilà sachez que la DMD existe quand même c'est pas et qu'il y a des débats mais je pense qu'il faut participer à ces débats il faut apprendre voilà merci beaucoup et en tout cas voilà il y a bien de quoi boire bien de quoi grignoter grignoter seulement ça prend pas un filet mais il y a jusqu'à 21h voilà et il y a de quoi discuter